Ta connaissance et ta force. Alors ne bouge pas, on va voir dans quelques secondes ces effets brûle-graisse entre guillemets que peut avoir le thé vert, que peut avoir le thé vert pour t'aider à exterminer ton gras. Alors ne bouge pas puisque tu vas voir que par rapport à tout ce que tu connais, ce qu'on va aborder dans cette vidéo, c'est vraiment très particulier. Donc que tu sois un homme, une femme, sédentaire ou sportif, ne bouge pas, à tout de suite. Bon alors du coup, je vais te faire le planning de la vidéo. Pourquoi ? Parce que comme ça, tu vas directement, tu cliques à la partie où tu veux aller et ne t'écoutes pas ce qui ne t'intéresse pas. Donc dans un premier temps, on va voir les 7 effets dont je te parle qui vont t'aider à brûler des graisses. On va voir ça en détail. Dans un second temps, on va voir tout simplement quelles sont tes manières de consommer le thé, quelles sont les différentes manières qui s'offrent à toi. Dans un troisième temps, on va voir du coup, quel est le meilleur des thés verts et où est-ce que tu peux l'acheter. Et finalement, dans un dernier temps, on va voir quel effet concret quand toi, tu prends du thé vert, qu'est-ce que ça va avoir concrètement sur ton corps. Du coup, bienvenue à toi, membre de la team soldat. Moi, c'est Al, si tu ne me connais pas. Alors, je te parle de nutrition, d'activité physique, tout ça pour un seul et unique but. Si toi, tu as l'intention de te transformer et de passer au niveau au-dessus un peu dans ta vie, de devenir la personne que tu veux devenir, tu es au bon endroit parce que je t'aide par le biais de l'activité physique et de la perte de poids à te sentir mieux. Donc si cette thématique, elle te parle, j'ai cette chaîne YouTube justement qui te parle de tout ça, qui te donne des conseils, qui donne mon avis. Donc si toi, ça te parle et si toi, tu as envie de ne rien lâcher et que tu es motivé, que tu n'es pas là à regarder une vidéo et derrière, tu vas t'enfiler des raclètes, je t'invite tout simplement à cliquer juste en dessous. Ça va te permettre de t'abonner comme ça. Dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée, toi, tu la reçois directement dans ton adresse e-mail. Alors maintenant, on va aborder le thé vert puisque c'est un sujet qu'on va demander de réaliser. Donc pareil, si toi, tu as un sujet, moi, je suis à l'écoute. Je ne crois pas que si tu mets un commentaire en dessous de la vidéo, que je ne vais pas le calculer, je vais te répondre à ta question. Mais si tu as un sujet que tu veux que j'aborde, moi, je le note dans mon petit quelqu'un de pain, dans mon téléphone, j'ai une application qui s'appelle Evernote. Et je note toutes les idées et je les aborde au fur et à mesure si je trouve que c'est pertinent pour tout le monde. Alors maintenant, comme d'âme, relaxe-toi. Petite séance de yoga. Respire un bon coup parce que si tu es détendu, malgré le fait que tu sois peut-être dans les transports, ça va t'aider à mieux assimiler les informations puisque c'est une vidéo qui va être dense, mais tu vas voir que tu vas ressortir avec beaucoup d'informations intéressantes. Donc, on commence par le premier des points qui est les 7 effets qui vont t'aider à exterminer les graisses avec le thé vert. Donc déjà, toi, tu es en train de te demander, ok, mais le thé vert, qu'est-ce que ça contient concrètement pour avoir de tels effets ? Alors, la première des choses, c'est que ça contient de la théanine, d'accord ? Donc, je te le mets si tu ne sais pas ce que c'est, si tu as envie de faire des recherches. Ça contient également de la caféine qu'on nomme théine lorsque c'est dans le thé. Et ça contient des antioxydants qui s'appellent des catéchines et qui sont très riches en EGCG. Et cette molécule, en fait, va avoir des effets très puissants comme on va le voir. Après, ça contient d'autres choses et ça dépend également, bien sûr, du thé, thé noir, thé vert et même au sein des thés vert, tu en as plein. Mais c'est principalement ces 3 éléments qui vont avoir des effets sur la perte de poids et sur l'oxydation du gras. Bon alors, la première des choses, c'est que le thé vert va t'aider à libérer ton gras. Donc, je suis allé, comme tu sais, à la pêche aux études scientifiques. Et ce que j'ai trouvé, c'est que l'EGCG, les catéchines EGCG et la caféine qui est contenue dans le thé. Donc, c'est deux choses que tu retrouves que dans le thé vert, quoi. Parce que dans le thé noir, tu as beaucoup moins de caféine. En fait, la combinaison des deux va stimuler la noradrénaline dans ton corps. Et la noradrénaline, ce que ça va faire, c'est que ça va expulser le gras qui est stocké. Et du coup, ce gras, en fait, il est en libre circulation. Il est dans ton corps et il attend juste à être utilisé. De plus, il faut savoir que la noradrénaline, c'est intéressant puisque justement, ça fait plus stimuler les graisses difficiles, résistantes comme la graisse au niveau de ton estomac, ta graisse abdominale, plutôt que les autres graisses. Donc, un très bon point. Alors, deuxième des éléments très intéressants du thé vert, c'est que ça va augmenter ta dépense calorique. C'est-à-dire, sans rien faire, que tu fasses du sport ou non, boire du thé vert, ça va augmenter de 3 à 8% ta dépense calorique. Je vais te mettre une étude scientifique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est-à-dire que si toi, par exemple, tu dépenses 2000 calories par jour, ok, c'est un exemple, ça va augmenter de 3 à 8%. Donc, ça fait combien ? Ça fait que tu vas dépenser 2030 calories ou 2080 calories. Donc, ce qui est énorme juste en buvant une boisson comme celle-ci. Alors là, je t'ai pris mon téléphone puisque j'ai trouvé des études. Ils ont fait des tests sur quelques jours, mais ils ont fait également des tests sur deux mois, d'accord, sur 60 jours. Ils ont trouvé strictement la même chose que ça permettait d'augmenter le métabolisme. Et là, j'ai une étude très intéressante. Alors, c'est fait sur des personnes obèses. Il y avait 60 personnes obèses qu'on a pris et on leur a donné tout simplement du thé vert à un groupe et à l'autre groupe, on leur a donné que dalle. Et du coup, ce qui s'est avéré, c'est qu'au bout de 3 mois de temps de consommation de thé vert, les personnes, ne bougez pas, avaient perdu 3,3 kilos, d'accord, juste en buvant du thé vert. Alors, ce qui est énorme. Alors, bon, forcément, quand on est obèse, c'est beaucoup plus simple de perdre. Il suffit de modifier une petite habitude alimentaire pour que tu perdes un petit peu, mais du coup, c'est quand même très intéressant. Troisième des raisons pour lesquelles on dit que le thé vert t'aide à brûler des graisses, c'est que ça va permettre de diminuer ton appétit. Alors, il y a des études qui ne sont pas toutes unanimes, mais le fait de diminuer ton appétit, tout simplement, ça va te permettre de manger moins, diminuant ton apport calorique. Du coup, forcément, perte de poids et perte de graisse. Alors, moi, même si les études, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non, tout simplement, le fait de boire de l'eau quand tu prends une tisane de thé vert, déjà, le fait de prendre de l'eau, c'est un coup de faim. Donc, logiquement, ça appuierait l'effet coupe-faim qu'on accorde au thé. Alors, je vais t'inviter, je vais te mettre un lien vers une vidéo si tu veux aller voir justement par rapport à l'appétit, si tu veux trouver cette manière, cette tricherie de diminuer ton appétit. Donc, je vais te mettre le lien quelque part en haut, là, à droite ou à gauche. Quatrième des éléments, le thé vert aide à perdre plus de graisse lorsque tu fais une activité physique. Alors, on a pris une étude scientifique que je vais t'afficher, d'ailleurs, où on a pris deux groupes de personnes. L'un, il faisait du sport tranquille sans rien prendre et l'autre, il faisait du sport, mais on leur donnait trois capsules de thé vert riches en catéchine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a remarqué que les personnes qui consommaient donc ce thé vert, brûlaient, tiens-toi bien, 17% de plus de graisse. Cinquième des choses, le thé riche en catéchine va t'aider à perdre plus de graisse abdominale. Bon, pareil, je vais te mettre une étude scientifique. On a pris deux groupes de personnes et l'un, normal, avait une diète de perte de poids et l'autre, c'était pareil, sauf qu'on leur ajoutait du thé vert riche en catéchine. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait des analyses et on a remarqué que la graisse abdominale, donc viscérale autour de tes organes et la graisse sous ta peau, d'accord, entre les muscles et ta peau, en fait, avait plus diminué que les personnes qui faisaient une perte de poids mais sans consommer du thé vert. Alors, sixième des choses, c'est que le thé vert va t'aider à diminuer ta glycémie. Alors, si tu ne sais pas ces notions-là et l'importance que ça a la glycémie lors d'une perte de poids, je t'invite à aller voir une vidéo que je vais t'afficher ici. Ça va s'ouvrir dans un nouvel onglet et tu peux la visionner après, mais je vais te faire un bref récapulatif. Quand tu manges, ça va élever ta glycémie et si ta glycémie est trop élevée, en gros, soit tu vas stocker des graisses, soit il ne va rien se passer. Et du coup, le fait d'avoir une glycémie stable tout au long de la journée, ça va t'aider d'une part à ne pas stocker du gras et d'autre part, si tu es en phase de perte de poids, ça va t'aider justement à mieux brûler des graisses. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une glycémie stable, d'où l'important de bien choisir ses aliments et d'où, par exemple, l'important de consommer du thé vert. Et il y avait une étude de 2013 sur 1100 et quelques personnes. On a remarqué en faisant cette étude que les personnes étaient plus sensibles lorsqu'ils consommaient du thé vert à l'insuline. Le septième et dernier effet que le thé va avoir, c'est que ça va avoir un effet diurétique. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, c'est ce que font les plantes. Souvent, d'ailleurs, je t'invite à aller voir une vidéo qui parle des six plantes intéressantes pour la perte de poids. Tu peux aller visionner également. Le thé vert, en fait, ça va t'aider si tu as fait de la rétention d'eau. Tu sais, l'eau que tu as entre ta peau et ton muscle. En fait, si tu en fais, ça va t'aider à évacuer le thé vert. Donc, tu peux en prendre. C'est bien, c'est détoxifiant et ça va te permettre de perdre quelques kilos déjà sur le court terme. Bon, je crois que je t'ai tout dit. Si tu as envie de compléter l'information, si tu penses qu'il y a peut-être d'autres effets que j'ai oubliés, tout simplement, mets en commentaire juste en bas. Mets les autres effets que tu penses que le thé a, comme ça, ça va fournir la vidéo. Donc, je te remercie. Alors, deuxième des parties, tu es en train de te dire, ok, maintenant, je sais les effets, comment je peux consommer le thé ? Ça y est, je veux le consommer. Tu as deux options. Soit tu le fais sous forme d'infusion, d'accord ? Tu mets ton sachet et tu laisses infuser quelques minutes. Soit tu utilises un complément alimentaire. Tu sais, c'est ce qu'on appelle dans le commerce les brûleurs de graisse. Donc, tu as juste ces deux options et on va voir quel est le mieux pour toi. Mais si tu veux ça, en fait, on va le voir dans la seconde partie. Je vais faire une seconde vidéo parce que si je mets tout, c'est un sujet très dense. Alors, du coup, qu'est-ce que tu devrais faire maintenant ? Si la vidéo, au moment où tu l'écoutes, elle est déjà publiée, c'est parfait. Clique sur le bouton que je vais mettre certainement en dessous. Et si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner du coup à la chaîne. Dès que la seconde partie est publiée, toi, tu la reçois directement. Maintenant, la seconde partie, qu'est-ce que tu vas apprendre ? Pourquoi tu devrais la regarder ? Parce que tout simplement, on va voir du coup quel est le meilleur des thés verts. Tu vas voir que ça va être très intéressant. On va voir où est-ce que tu peux l'acheter. Je vais aller acheter du thé vert. D'ailleurs, je vais y aller tout à l'heure. Je vais te filmer tout ça et on va voir quels vont être les effets concrets sur toi. Donc, écoute, je te remercie. Un grand merci à toi d'être resté sur cette vidéo. Est-ce que tu veux aider quelqu'un, un ami, la famille autour de toi ? Si la réponse est un grand oui, alors je t'invite à partager cette vidéo. Si ça peut justement aider quelqu'un autour de toi, c'est parfait. Parce qu'on construit ensemble, on ne lâche rien tous ensemble. Et je te souhaite à bientôt dans la seconde partie.